Qu'est-ce que le Cortex ? C'est un studio de développement de jeux vidéo indépendant. Nous avons comme ambition de proposer des expériences qualitatives et innovantes aux joueurs. C'est d'ailleurs pourquoi nous nous considérons comme des artisans du jeu vidéo. Je suis Badman, je suis Pizerman, je viens de la maison, nous sommes les meilleurs amis. Effectivement, pourquoi la Neo Geo ? C'est une bonne question. En fait, on souhaitait dans l'histoire de notre personnage, à l'instar d'un Mario ou d'un Sonic, l'inscrire aussi dans l'histoire du jeu vidéo, lui donner une certaine temporalité. Le top du top pour nous a été de choisir cette console qu'on considère encore aujourd'hui comme la Rolls des anciennes consoles. Pour rebondir sur ce que disait Fred, dans l'histoire d'une japonais, on va compter de l'adolescence du poney. Et du coup, on a considéré que si on faisait un parallèle avec l'histoire du jeu vidéo, finalement l'adolescence du jeu vidéo s'est passée sur la Neo Geo. On a donc choisi de développer un jeu sur Neo Geo. Et on a fait un état des lieux un petit peu de ce qui pouvait être fait, de ce qui existait. Et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas grand chose. Donc il a fallu recréer un framework stable et fiable pour pouvoir développer un jeu de cette envergure. De la même manière, on a choisi de développer nos propres cartouches pour ne pas avoir recours au sacrificiel, qui est une des plaies, je dirais, du jeu vidéo ancien, puisqu'on a tendance à apprendre des jeux et à les démonter totalement, à les dessouder pour pouvoir mettre des nouveaux jeux à l'intérieur. Et ce qui est rigolo également, c'est qu'on a été obligé de recréer dans toute la chaîne de production, de retravailler directement en pixel art, d'éviter un peu les écueils de production. Et par exemple, on a commencé par créer des sets de data pour pouvoir prototyper les éléments de jeu, pour pouvoir ensuite revenir sur le pipe plus traditionnel. Donc ce qui est intéressant, quand on a fait un développement sur NeoGeo, aujourd'hui, c'est qu'on peut bénéficier quand même de toute l'expérience qu'on a acquise dans l'univers du jeu vidéo et ensuite, progressivement, de revenir et de redépoussiérer un peu les anciennes méthodes pour pouvoir les réappliquer sur les anciennes consoles. Et ça, c'est vraiment passionnant comme travail. Donc, CPHD sera une édition limitée. On a décidé de ne sortir que 250 cartouches. On peut le précommander sur le site www.lecortex.com.cphd